Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve pour prendre la décision pour le chêne des âges et j'ai décidé de lancer le rituel dès maintenant et d'activer les invasions. On a plusieurs qui vont arriver. Notre objectif défendre jusqu'au bout le chêne des âges. Alors pourquoi je lance maintenant ? Parce que on va terminer ces armées là au prochain tour donc ce tour là elles vont pas bouger mais il y a forcément quelques temps avant que de toute façon l'assaut se lance et on sera à même probablement en tout cas je pense de choper les armées sur le chemin si jamais on n'a pas le temps de les choper pendant qu'elles sont là. Donc on va quand même reprendre les trois notifs. Alors rassemblement des troupes ennemies on a donc un ici, un ici et un ici. Ok donc on en a trois c'est pas mal je m'attendais à pire honnêtement. Ah non et ici il y en a une autre là. Tiens c'est marrant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus loin également ? Pas vraiment ça c'est pas une invocation c'est juste une menace classique. Résoudre améliorera la santé de la forêt mais du coup c'est pas le cas. Donc celle là on va pouvoir envoyer une armée après. Cette armée là il lui manquera une troupe mais j'ai pas moyen de terminer en un tour de la remplir. Donc du coup on va faire avec ce qu'on a. Cette armée-ci sera pleine parce que enfin quoi que non il lui manquera également une troupe parce que pareil je peux pas faire beaucoup mieux. Quoi que je pourrais recruter une brigade si je voulais. Il manque un peu des archers dans cette armée mais tous les archers sont en deux tours. Et du coup je lui rajoute une enchantresse dans le taille. Une enchantresse de type bête qui du coup arrive niveau 10. donc ça devrait être pas mal. Même si du coup il n'y a pas l'air d'avoir d'invasion de ce côté là. Ici finalement lui a fait un très bon move parce qu'il est hors de portée d'Orion. Orion est trop lent pour l'attraper. Il est même trop lent pour attaquer Quesnel donc du coup finalement plutôt un bon mouvement. On pourrait se mettre en marche forcée pour se mettre devant lui mais je vois pas trop l'intérêt. Du coup on pourrait aller chercher ça. Peut-être que cette armée là qui arrive dans deux tours sera la plus costaude. Donc on va essayer d'aller la gérer avec Orion du coup tant pis pour Pavaron et tout c'est pas très grave. Et on attaque des hommes bêtes. Ok on a une bannière de la flamme éternelle. Qu'on pourrait mettre par exemple sur eux qui sont bien expérimentés. Et en face on a quoi ? Du gore, un jabber slis, rejetons du chaos, des minotaur armes lourdes. Zéro tireur du coup. Mais beaucoup de monde quand même. On sera sur une victoire décisive. Et bien on va la faire puisque ce sera peut-être les dernières batailles de la campagne entre guillemets. Puisque l'objectif était de soigner le chêne des âges donc à priori on est plutôt bien parti. J'ai vérifié, je vous montrerai après, le chêne des âges a une garnison quand même plutôt potable et en plus avant il faut passer les autres arbres. Donc il y a quand même moyen que ça se passe bien. Après si c'est des hommes bêtes ils ont la téléportation je crois, le chemin des... Alors c'est pas les racines du monde mais le chemin des sentiers des hommes bêtes là. Donc ils pourraient éventuellement s'infiltrer. Et je pense qu'il y a moyen qu'on les chope quand même. Alors ils se sont déployés... Ah oui non pardon, je me dis qu'ils sont déployés juste devant nous mais non c'est qu'on est en embuscade ok. Donc là on a du Minotaur, du Minotaur, on a le Jabersleys. Les Minotaurs sont considérés comme des larges, du coup nos danseurs de guerre sont très efficaces contre. Là on a Skarker des ténèbres, des Bestigors. Le chef qui est tout minable. Orion qu'est-ce qu'il a du coup ? L'attaque Dévastatrice. Ok, il tire lui hein. C'est un spécialiste des armes hybrides, 717 de portée, ok. Lance de Curnus, inflige des dégâts perforants, aveugle au contact. Il peut causer des dégâts aux combattants alliés, d'accord. Serre du Faucon, bombardement, corps de la charde sauvage, bonus de charge plus 60%. Chien de chasse d'Orion. Un Vortex, d'accord ok. Très bien. Donc je pense que notre objectif va être de crush rapidement, si possible, les Minotaurs. Ceux qui vont nous faire le plus mal entre guillemets, qui vont être les plus désagréables. Donc on va se servir de ça pour mettre notre ligne de front. On va mettre nos archers ici. Nos autres archers ici. Voilà. Donc on va détruire cette zone très rapidement. Ils ont zéro tireur hein. Donc avec nos guerriers Faucon, on va les harceler. Et nos Zoats, ils vont pouvoir se permettre du coup de charger dans le tas. Là on a du char à Razer Gore. Des Sentigors, c'est de la cavalerie. On va aller s'en occuper également. Orion ! Alors toi j'ai bien envie de te mettre au corps à corps. Mais on va voir un peu ce que tu vois avec tes sorts. On va balancer par exemple une serre de Faucon. Ou même la meute de chien. Là dedans. Bon. Ça pourrait être pas mal. Et la zone de retraite est derrière tiens. On met vraiment ça. Ok c'est parti. On est parti. Alors du coup. En avant. Là on va charger le Jabber slice. Ouais très bien. Minotaurs à armes lourdes. Des Minotaurs. Des Minotaurs. Le tireur embusqué. Je l'avais un petit peu oublié. Il est un petit peu dans le tas. Qu'est-ce qu'il a ? Déplacement impossible. Faible résistance au projectile. C'est pas mal ça. On va mettre ça sur le Jabber slice. On va lancer une serre du Faucon. Là dedans. Et nos guerriers Faucon. Curnus. 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 Vous. Vous chargez là dedans. Ici. Un petit Curnus. Vous. Vous chargez. Vous. Vous chargez. Vous. Du coup toi tu vas pas mettre ton sort en fait sur ça. Tu peux l'annuler. Non. Il l'a déjà lancé. Donc ça veut dire que du coup il faut qu'on l'allume. On va foutre 4 tireurs sur le Jabber slice. Ça devrait suffire à le découper. Ok. Le reste sur les Minotaurs. Ok. Et on est parti. C'est parti pour l'action. Alors les chars sont par ici. Les Sentigors ont chopé les danseurs de guerre. Très bien. La résistance au projectile c'est pas utile. Ici on va commencer nos sages de flèche. Orion. Alors la lance qui peut causer des dégâts aux alliés. On va peut-être l'envoyer. Il faut qu'il y ait pas trop d'alliés sur le chemin. Pour l'instant c'est pas vraiment le cas. On va l'envoyer sur les Sentigors pour voir. Le Jabber slice il est déjà en train de se faire défoncer. Ouah la vache. Ok ça y'a il se bouge. Ici du coup c'est la déroute. Les Oats ils sont au fight. On va mettre un petit boost de résistance sur chacun. Alors là on tire, on tire. Le Jabber slice il se fait dépouiller. Ici ça se fait dépouiller. Parfait. On peut envoyer un petit vortex là dedans. Lorde de chien. Ah sympa. Ça invoque vraiment des chiens quoi. Le massacre sur eux là. Alors là c'est la déroute complète. Non ça se reforme un peu ici. Les archers font le taf. Demi tour. Pareil les archers on va les faire venir jusque là. Parce que pendant ce temps là ils tirent en déplacement. Ils ont un petit peu souffert. On va mettre un petit soin. Là il y a des trucs qui se reforme. Non il y a plus rien qui se reforme. Allez Orion. Ça va vite, ça va taper sur mes potes. C'est pas grave. Un petit peu de dégâts. C'est la violence. C'est la violence comme on l'aime. Celle qui dépote. Ok c'est bon. On s'arrête là. Victoire décisive. Bon bah première belle bataille. Faites à la main par Orion. Les Oats qui ont quand même tenu tout l'avant de l'armée à deux. A deux unités. Très très beau mouvement. Ils sont vraiment costauds avec leur bonus de 60% de résistance là. Même s'ils ont pris des dégâts. Franchement ça va. La question c'est est-ce que l'armée va disparaître ? Tiens eux on leur a pas du tout fait mal tiens. Je les ai même pas vu les rejetons du chaos. Je sais pas où ils étaient. Et alors on va prendre la reconstitution pour que l'autre il ait pas envie de nous taper dessus. Ok il reste là. Très bien. Oh il est chaud et le synople ici. Sympa. Bon par contre on n'a plus de mouvement. Ça c'est dommage. Mais on est remplis à fond pour la suite. Alors. Tirs perçants. Ouais. Réduction du temps de rechargement. Ça me parait bien. Orion. Bon. Et du coup on aurait avoir le temps d'arriver sur celle-là. D'en faire au moins une. Tout en gérant les nains. On a un bâtiment endommagé ici. On va pas le réparer tout de suite. On va voir s'il retourne le raser ou pas. Et du coup ça fait plaisir de pouvoir avoir ce petit rituel de renaissance là. Ouais. Ici on faisait le siège. C'est vrai. Ici on avait joué. Les sœurs. On avait joué. Ici on faisait le siège. Ah il y a une autre armée qui est apparue ? Deux drapeaux. Ah non c'est moi mais c'est juste que je suis décalé. Bourou des elfes. Il était en embuscade au cas où. Durtu. Il avait bougé. Très bien. Donc le bâtiment endommagé c'est pas grave. On va faire un tour des bâtiments. Argwilon est à fond. Le chêne des âges. Et bien. Talcine on pourrait améliorer ça. Ouais. Allons-y. Ça fait toujours des sous et on voit que notre budget est pas dans le mal hein. Mais il baisse quand on recrute en masse forcément. Voilà c'est là. Là on peut claquer du blé là. 15 000 pour le niveau max. Allez c'est parti. Ah quoi que attendez. On va d'abord lancer ça. Les racines. Et il nous faut une place pour le bâtiment ultime. Entretien moins 30 pour les esprits sylvains. C'est pas mal. Là on n'est pas encore soigné. On est bientôt mais pas tout de suite. Donc on va améliorer pour qu'un arbre d'arène va arriver. Et on va garder cet emplacement disponible. Et les bois mornes voilà. C'était le prochain que je voulais voir. Ok. Il arrive lui. Oh la vache il est à portée. Sérieusement. Mais d'où il sort quoi. Ah merde. Ça c'est pas. Ça c'est vraiment vraiment pas cool par contre. Euh ouais. Ça c'est vraiment vraiment pas cool. Chobiti. Est-ce que tu peux lancer l'assaut là ? Non t'as pas eu le temps de construire tes trucs. Compliqué cette arbre à défendre hein. Bon tant pis. Si jamais il se fait détruire on va pas construire ça. Mais si jamais il se fait détruire bah on retournera le chercher. Comment ça se fait qu'il peut aller aussi loin ? Ah mais il est en marche forcée. Ok non donc il devrait pas pouvoir nous choper ce tour là. En marche normale il va peut-être prendre ce truc. Donc il faudrait qu'on bouge éventuellement dès maintenant. Qu'on l'abandonne le siège et qu'on aille s'en occuper. Le problème c'est que si on se déplace il va se casser. Non on a déjà... On va terminer ça là. C'est bon. Amélioration de poste avancé. Pourquoi pas. 4 000 balles. Non c'est pas le meilleur moment. On va laisser tomber ça et on va passer le tour. Voir un petit peu comment ça se déroule. Ok ça c'est notre force qui a siège ça me va. Et là on les a chopés en embuscade les petits lanciers là. Bim. In Uranus. Comme dirait l'hôte. Ah et là Loki est venu aider. Du coup ils sortent. Alors j'ai vraiment vraiment pas envie de l'affronter. Il faudrait encore que... Bon on va se la faire quand même. On va se la faire. On va dépouiller un petit peu Loki là. Ah c'est intéressant cette configuration. Dommage on a pas nos forestiers pour faire des... Pour se mettre en embuscade. Mais si on peut éliminer rapidement ce morceau là. Le temps que les autres arrivent. On va être bien. Parce que normalement il faut qu'ils sortent de la ville. Donc ils devraient pas arriver tout de suite. Ouais. Niveau magie ça va le faire. Euh... Alors. Les renforts. Deux minutes ouais. Deux minutes. Et on a tout ça qu'on peut déployer en embuscade. On va pas se déployer en... Avec des tireurs pour changer. On va se déployer pour aller leur défoncer la tronche. Les aigles et les tireurs ils arriveront après. Alors c'est parti. Alors Ardarine. Vas-y commence à courir déjà. Ah il vole cet enfoiré. C'est quoi sa monture là ? Je peux pas le voir. Souffle toxique. L'aloeil guild. Spadacin redoutable. Home du kraken. Ok. Bon du coup ça veut dire que. Tous nos tireurs. Mettez lui sur la tronche. Ensuite. Les lémures. Charge. 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 Les dryades. Charge. En avant. En avant. En avant. L'homarbe. Ophite. L'autre homarbe. Ophite. Les homais. Les aigles. On va les placer par ici. C'est parti. Plus de vitesse. Balance ça. On va attendre qu'il descende. Lui il va certainement descendre. Ça y est il est descendu. En avant. Nos tireurs ils sont rapides hein. Ils sont déjà sur lui. Donc ils sont de la terre ici. Ok. Les archers. En position par là. Avec toi. Oui. Avec toi. Pourquoi pas. Galdef. Ok. Là il reste plus que. Lokir. Qui fait son malin. J'ai l'impression qu'il est même moins costaud. Avec son. Son truc là. Dans mes souvenirs. Les dryades. Couraient par ici. Ils arrivent dans 30 secondes. On aura pas le temps de les se placer mieux. Ce qui veut dire que du coup. On va vous mettre vous là. Récupérez des lémurs. Ah putain c'est pas gros ça. Vous allez là. Les hommes armes c'est pareil. Pointez vous. Faut continuer de taper dessus. Armes darines par contre. Jamais tu perds contre Loki. Armes darines. Arrête. Il y a des dryades ici là. Non mais qu'est ce qu'ils foutent. Mes dryades. Ok les renforts arrivent en masse. Triste lame et tout. Ah il a vomi dessus. Ah il s'est envolé le salaud. Ok il va falloir des archers. C'est vrai. Petite nuit de piquant. Je pensais pas qu'il serait envolé. Des veules là. Allez les arbres darines là. Rattrape les. Avec tes grands pieds. Le petit fouet. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ah mais il est descendu là. Non il est toujours considéré comme envolé. Ok. Là comment ça se passe ? C'est des vermines de choc qui courent devant. Nos dryades sont en position. Nos bruits sont en position. Nos bruits sont en position. Ok. Là c'est la déroute totale. Demi tour. Ici. Bon il va nous cracher dessus j'imagine. Ouais. Mais on lui fait mal. Wow lolo lolo lolo. Ça pique le cul. Les elfes vont aller par là. Pour se préparer à fondre sur les catapultes et autres saloperies. Il y a un petit soin là. Ok ça y est la catapulte est en action. Nos tiroirs sont en action. La catapulte elle est là. On va devoir attendre. Le réveil du bois. Ça a une bonne portée. Ok. Ok Remor. On reprend ces deux archers là. On va les placer. Je pense ici. Waouh. Ouais ça fait mal hein. Ok. Là ils s'en arriveront jamais au corps à corps. On les a défoncés. Derrière c'est celle avec des boucliers. Ça devrait pas être la même. Par contre la catapulte. La violence quoi. Ils sont cachés. Alors on va envoyer les aigles. Probablement qu'ils continuent d'avancer vers nous de toute façon. Nous aussi on peut faire des gros sorts. Ok les coureurs des gouts sont en train de se placer. On va se faire un petit peu tirer dessus. Il va être temps de commencer à avancer. Avec nos lémurs c'est parti. On sort du bois également. Là on a une petite flèche de Curnus. C'est très simple. Allez go. Les harbes. Faut charger. Arbes d'Aryne. Tiens y'a rien de moi ce magnifique gros tas là. Les aigles. Ils vont avoir du mal hein. Y'a quoi. Ah y'a des pyramides de choc avec Albar. Non ça serait bien. Vous avez fait le taf. Vous avez neutralisé ce qu'il fallait. Le temps qu'il fallait. Mais non mais en volant. On va nous débile. Ok reviens à toi. L'autre il arrive pas à sortir. Bientôt. Ouais voilà. Viens là. Voilà. Ah la catapulte elle se remet direct à tirer l'enfoiré. Charge toi. Ok ici c'est un petit peu en déroute. Ça se replie. Les hommes d'armes ils font le taf. Là on peut relancer encore un sort. Ça serait changé de ce truc ou ils n'arrivent pas à le lancer ? Un petit soin. Ça mange pas de pain. Ici. C'est parti. Demi tour. Les aigles. Retournez-y. Une petite flèche de Curnus. Ouais c'est pas ce que je pensais. Ça passe pas. Allez moi tous ces scaven en déroute là. Qui vont tomber sur mes aigles là. Vous. Vous avancez. Toi c'est pareil. Prépare toi. Tirez par là bas. D'ailleurs avance tout simplement. Ah il y en avait qui étaient cachés les coureurs d'égout là. Petit enfoiré. Vas-y balance ton sort. Bim. Un petit soin sur les aigles. Il est où le seigneur ? Il est là le seigneur. On crame du mana hein. Pas de problème. On a faute. Tuez-vous Ardarin. Ensemble. Là c'est pareil. On est beaucoup trop en arrière là. Pourquoi vous vous traînez ici là ? Il y a des petits scaven quelque part qui traînent à écraser c'est ça ? Soigne les elf toi. Bon j'avoue que là c'est un peu l'orgie de magie. Ardarin il se fait plaise. Où il est là ? Ça suffit un peu de rester derrière à rien foutre là. On dirait qu'il bug dans ce tunnel. Comme d'hab, ils se scaven, ils se reforment, ils reviennent. Les aigles sont occupés. Ok c'est la victoire. Gaëldef est à sec de munitions. Est-ce qu'il peut tenter un petit tir de cure-douce là-dedans ? C'est trop proche de la board map. Ouais, on en a fait quelques-uns. Ok bon. Ça fait le taf. Et limite je pense que c'est la catapulte qui nous a fait le plus de dégâts. On a annihilé l'armée de Lockheer. On a quasiment annihilé la garnison. Ouais, enfin peut-être pas en remarque. Non, il en reste la moitié. On a fait très mal à la garnison mais elle était quand même nombreuse. Et ça nous a pas coûté tant. Surtout des gardes sylvains qui vont être avantageusement remplacés par autre chose. Dès qu'on aura pris cette cité en tout cas. On va prendre l'XP. Tient Quick ! Salut Quick ! T'es où ? T'es pas là. Normalement t'es pas là. T'es genre plutôt en Arabie non ? Genre plutôt là. Ouais. Ici là. Ça doit bien être toi ça. Ok. Noctilus. Un traité de paix. Euh... Oui. Ça pourra nous permettre éventuellement de proposer de redéclairer la guerre. Toi tu veux quoi toi ? Un pack de malagression de la part de Karl Franz. On va remplacer la map là. Comme ça. Donc oui c'est bien là. Vous avez peur qu'il ait confédéré ça et qu'il soit ici maintenant mais non. 2411 ça me paraît correct. Je vous remercie de l'audience. Toi par contre je m'en fous complètement de ta vie. Tant que je ne suis pas sûr qu'il n'a pas pris d'arbre de bras. Ok il attaque ce truc là. Très bien. Comme prévu. Est-ce qu'il va le prendre ? Il l'a pris. Ok. Donc là il pourrait se servir de ça pour retomber sur l'arbre par la suite. Le bosquet de guerre du malheur. Un pack de malagression non parce que j'ai toujours rien pour gérer avec toi. Une alliance défensive avec Luan. Pas vraiment. Marienbourg. Par contre Marienbourg limite ça m'arrangerait. Toi non. Toi t'es qui ? Un nain qui est derrière Imrik. Un accord commercial contre mille balles. Ouais ça par contre oui. Pas de problème. Et là un pacte de nouveau. Et toi tu veux quoi ? Un pacte pourquoi pas. Arthoi. Je ne veux pas entendre parler de toi. Les hommes bêtes réattaquent Orion. On va se les faire. On prend la reconstitution. Ok. Ça bouge. Immuniser à la mesure des tempêtes et des récits parce qu'on a tué Lockheer. C'est pas ouf mais ça fait le taf. Inondation à la tour d'Achung. Bah c'est bien triste. On s'en remettra. J'ai envie de dire. C'est vrai qu'on a toujours pas d'engins de siège. On va pas attendre. On va se les faire. L'objectif c'est de raser ça et de se faire 20 000. Clairement. Je vais dire l'objectif c'est de capturer pour prendre le truc et se reconstituer. Mais non. L'objectif c'est de raser et de se faire un max de blé. Malvinette. T'as aucun équipement toi. D'autre côté c'est vrai que c'est pas très pertinent. Non t'es ça. Toi t'es blindé. Toi t'as une épée. Gaëldef il a une épée. Toi t'es équipé. Danas t'as une épée. Toi aussi. Nardouine non mais tu combats pas. Dada il a une épée. Ikrine a une épée. Dada il a une épée. Orion j'imagine qu'il est équipé. Isela. Toi t'aurais besoin d'une petite épée. Et d'auxiliaire au passage. Voilà. Et du retu une petite bannière de guerre quand on n'a plus suite. C'est inutile. Ok ici. Don de vie. Ouais. On a vu que ça marchait assez bien son armée. Un petit peu d'entraînement supplémentaire. On va fusionner tout ça. Et au prochain tour on tâche de commencer à recruter. Un petit as de foot en campement. Très bien. Très bien. Très bien. Ici on a du combat éventuel. Là aussi on va avoir des combats éventuels. Le Clamborce il est là. Non. C'est juste qu'il a des héros ici. Mais il est pas là. Il doit être là. Il est là. Tout ça c'est Skaven ça. Scarbran est toujours en vie. Oh bah tiens. On dirait qu'il se relève l'autre là. Je vais pas pousser jusqu'à lui. Et du coup il va m'emmerder. Ici pas d'embuscade finalement. Ils ont pas bougé. Très bien. Et bah du coup on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à sauver le chêne des âges ? Je pense que oui. Mais après tout c'est possible que non. Allez je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao tout le monde.